C'est-à-dire que vous avez publié votre incarcération au Qatar Bonjour, j'ai le plaisir et beaucoup d'émotion d'être avec Jean-Pierre Marronjeu. Vous avez publié deux livres où vous racontez votre incarcération au Qatar, Jean-Pierre, prisonnier dans les geôles du Qatar pendant cinq ans. Vous aviez déjà publié un premier livre qui s'appelait « Captif » pour raconter votre descente aux enfers, et votre nouveau livre s'appelle « Incarcéré ». Vous avez publié « Incarcéré » avec ce jeu de mots, le cul comme Qatar. Voilà, c'était un peu le cas de le dire. On dit dans la lignée de Midnight Express, c'est ce que dit Emmanuel Razavi, grand reporter. C'est le Midnight Express des temps modernes du XXIe siècle. Ce n'est pas dans un fond de geôle turc, cette fois-ci c'est Qatar. Jean-Pierre, vous avez été libéré en juillet 2018, donc c'est tout récent. C'est tout frais. Voilà. D'abord, on va commencer par le début. Comment en êtes-vous arrivé là ? Une histoire finalement assez banale de chef d'entreprise. Vous émettez des chèques, et puis à un moment, il y a le chèque sans provision. Alors c'est plus compliqué que ça ? Oui, parce qu'il y a des associés. Il y a quand même deux bouquins qui racontent l'histoire. On est venu me harponner, comme fait le management de Qatar Petroleum au Qatar, en cherchant des experts internationaux. Ce qui se fait par Qatar Petroleum, c'est fait par Al Jazeera, c'est fait par toutes les grandes, par Qatar Foundation. On cherche des spécialistes. J'avais une renommée d'experts en management international, et je donnais des conférences en Europe principalement. Et une délégation de Qatar Petroleum est venue me harponner en me disant, on veut ça pour le Qatar. On veut que vous créez ce qu'ils appelaient eux à l'époque une soft skills academy, c'est-à-dire apprendre aux gens à diriger. Qatar Petroleum, c'est 70 nationalités, et on ne dirige pas un italien, un français comme un jordanien ou un égyptien. J'ai dit non. Ils sont revenus... J'allais dire, c'est la proposition qu'ils ne se refusent pas. Je l'ai refusé. Ils sont revenus... Il y avait une bonne étoile à ce moment-là. Je crois, je crois. Il faut suivre les étoiles. Ils sont revenus repêcher un peu plus loin à Rome, deux semaines après. Et là, j'ai décidé, je ne connaissais pas du tout le Moyen-Orient, je connaissais à peu près toute la planète des pays pétroliers et gaziers. Et j'ai dit, d'accord, mais je crée ma propre société, j'investis mes propres fonds. Ce que j'ignorais, c'est qu'au Qatar, la cafala est en vigueur et... La loi péchalmique, en fait. C'est ça. Il y a obligation d'avoir un partenaire à 51% dans toutes les sociétés qui se créent. Alors ça, c'est un grand message que j'envoie aux gens qui veulent investir au Moyen-Orient. Il faut lire entre les lignes et surtout, quand vous prenez un avocat, vous assurez que cet avocat retranscrit précisément en arabe ce que vous venez de dire en français ou en anglais. Ça n'a pas été le cas chez moi. Les six premières années ont été des années de rêve. La société a très bien tourné. On a été vu de partout. CNN International est venu faire une émission sur le management à la française, puisqu'il qualifiait ce que je faisais de management à la française. Et ça a quelque part égratigné l'ego de mon sponsor qui appartenait à la famille royale et qui est venu me voir en me disant « C'est super ce que tu as fait. Maintenant, je voudrais récupérer la société pour l'intégrer dans mon groupe de société. » Alors je lui ai écouté « Pas de problème. J'ai investi 2,350,000 euros en six ans dans ma société, les économies de toute une vie. Pour 3 millions, je vais monter ma société ailleurs. En Asie, j'avais déjà guidé de la Chine. » Il m'a dit « Non, tu n'as pas compris. La société nous appartient. » Il a proposé un réel sur la table en disant « Voilà ta participation. Pendant six ans, tu as eu un salaire. Estime-toi heureux et content. Au revoir. » Il n'y en a pas question. C'est ma société. Ce n'est pas ta société. 51%, on peut faire un board meeting et te destituer et te demander de prendre l'avion. Alors je les ai jetés dehors. Ils n'ont pas aimé non plus. Et là, on a commencé un bras de fer qui a duré un an dans lequel ils ont fermé les comptes en banque. En fermant les comptes en banque, les chèques que j'avais émis avec provision se sont retrouvés impayés. Et ça, c'est facile de prison. Et voilà. Et la descente aux enfers a commencé à ce moment-là. Alors à partir de là, j'ai réussi à faire sortir, c'est écrit dans « Captif », à faire sortir ma famille. C'était rocambolesque. Et j'en me suis retrouvé seul dans les rues de Doha pendant un an à taper à toutes les portes des sociétés qui étaient mes clients à l'époque, des amis qui ne l'étaient soudainement plus. Et j'ai décidé de fuir le Qatar et en kayak de rejoindre Bahreïn. Comment avez-vous pu exfiltrer votre famille ? Donc tout est informatisé au Qatar maintenant, y compris les visas de sortie. Vous savez que quand vous avez un sponsor, c'est lui qui signe l'exit permis, le visa de sortie. S'il n'y a pas cette signature, vous restez bloqué. On est proche de l'esclavage. C'est de l'esclavage moderne. M6 était venu me voir à l'époque où la société marchait bien. J'avais déjà qualifié la CAFALA d'esclavage moderne sur l'émission « Capital » qu'on peut retrouver sur Internet. Et donc j'ai pénétré dans les locaux du sponsor. J'ai mis en route l'ordinateur sur lequel le service d'immigration donnait ses avis. Et j'ai déclenché la sortie illégale de ma famille. Ça s'est passé en une heure, je les ai mis en même temps. Légal en fait, pour le douanier qui était à l'aéroport. Légal pour le douanier, illégal pour la CAFALA et totalement justifié pour moi et ma famille. À partir de là, pendant un an, j'ai traîné dans les rues. J'ai donné des cours en me faisant payer en cash, des cours de management. Et puis j'ai décidé de... J'étais limite SDF. J'étais SDF au Qatar. Tempête de sable. On est vite repéré, non ? Pas vraiment. Pas vraiment. On peut dormir dans les centres commerciaux, dans les parkings, ce genre de choses. Faire attention aux caméras. L'évasion au Bahreïn a réussi. Ça a été aussi très limité. En kayak ? En kayak, acheté à Gospor. Je me suis présenté à l'ambassade de France au Bahreïn, qui m'a dit, écoutez, on ne peut pas vous établir des documents de sortie du territoire, on ne peut pas vous établir un passeport. Je ne voulais pas montrer mon passeport avec l'entrée au Qatar et pas de sortie. Et le consul m'a dit, bon, je vous rejoins à l'aéroport au moment de votre avion et je vous aiderai à passer l'immigration. Dix minutes avant, il m'a téléphoné. Il m'a dit, non, on ne peut pas, l'ambassadeur n'a pas d'accord. D'accord, déclarez-vous illégal aux autorités Bahreïn et demain matin, je viendrai vous libérer. On retrouvera l'heure demain matin, c'est les gardes-côtes Qatari qui sont venus récupérer. Et je suis rentré en prison pour ne plus en sortir jusqu'au 5 août dernier. Première question. Comment les gardes-côtes Qatari sont-ils venus vous récupérer ? Comment ont-ils été informés ? C'est une excellente question qu'il faut poser à la diplomatie française. La diplomatie française, vous sous-entendez, finalement, vous insinuez qu'elle aurait trahi un de ses ressortissants. Tout à fait, oui. C'est les pires heures de l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale, la collaboration avec l'ennemi, c'est exactement ce qui s'est passé au Roy. Vous avez eu une explication après ? Aucune. Aucune. Donc les Qatari viennent vous récupérer et là, c'est la descente aux enfers. Alors là, immédiatement, on est jeté dans ce qu'ils appellent Moulak. Moulak, c'est l'annexe de la prison centrale. C'est là où on est détenu en attendant d'une sentence finale. C'est un long couloir avec quelques dortoirs, pas de fenêtres, pas de lumière du soleil, uniquement les néons toute la journée. C'est une capacité d'une centaine de personnes. On était 350 à vivre là-dedans, à dormir par terre et ça a duré deux ans. Alors tous les trafics existent dans ce genre d'endroit. Les pires et les meilleurs, les meilleurs étant les trafics de téléphone où on peut quand même rester en contact avec sa famille, pour moi c'était... Il faut bien comprendre, je suis un ingénieur, un chef d'entreprise. Pour moi, la prison, c'était quelque chose qui n'était pas dans mes gènes du tout. Vous racontez un moment dans votre dernier livre, Jean-Pierre, ce qu'est la prison. On apprend à raisonner différemment. Là, c'est la loi de la jungle. Alors il faut à la fois ne pas être en hostilité pour ne pas s'attirer les foules de ses co-détenus, ne pas être trop proche non plus. C'est vraiment un exercice de funambulisme. Je crois que j'utilise une image qui est celle de la torche qui tient les lignes éloignées. Et tant que la torche brille, les lignes se tiennent à distance. Quand elle s'éteint, vous faites des erreurs. Et c'est exactement ça. Il faut arriver à maintenir cette distance de sécurité qui est faite du respect, de la crainte que l'on peut inspirer aux autres, du fait qu'on peut nous considérer comme irrationnels, cinglés, entre-une-une-une. Et également avoir foi en ce que l'on a dans ces principes et nous amener l'arranger. Il est important de passer vis-à-vis des autres, mais ça c'est une règle aussi de vie d'une manière générale, être craint finalement. Passer comme irrationnel et cinglés, ça marque tout de suite une distance de sécurité. Il n'y a pas de choix. C'est valable aussi dans la vraie vie. C'est vrai, en management, puisque j'en parle beaucoup, si on n'attaque pas, si on va sur les défensives, on ne gagne jamais. Et là, le prix à gagner, c'était la survie. Dans cette prison au Qatar, vous racontez vos échanges avec d'abord les gardes, qui ne sont pas tous des Qataris, il y a beaucoup de Marocains, et évidemment ils parlent français. Alors les gardes, non seulement ils ne sont pas tous Qataris, ils ne sont pas du tout Qataris. Le management de la prison est Qataris, mais les gardes, ceux qui sont en contact avec les prisonniers, sont pakistanais, certains viennent de Somalie, mais énormément de Marocains, par le biais d'un contrat entre le Qatar et le Marocain. C'est-à-dire que vous expliquez dans le livre qu'on fait croire aux jeunes Marocains qui sont sans emploi, qui vont avoir une belle carrière d'avenir et prometteuse au Qatar, comme gardien de prison, un beau salaire, logement, etc. Puis quand ils arrivent sur place, ce n'est pas vraiment ce qu'on leur avait promis, ni même en termes de salaire, ils sont un peu déçus, mais ils sont contents d'avoir leur job. Alors, le fait notable, c'est qu'on a affaire à des étudiants qui viennent d'être diplômés, souvent, pour faire une équivalence avec la France, BAC plus 2, BAC plus 4, ce sont des gens intelligents, et qui se retrouvent utilisés comme des gardes-furmes. Alors, au niveau de l'ego, ça ne leur plaît pas beaucoup, mais en même temps, ils ont un emploi, ils sont au Qatar, le Maroc, actuellement, ce n'est pas, en termes d'emploi, quelque chose qui les fait rêver, et ils sont dans le pays, supposément, être le plus riche du monde. – Ouais. Et par tous français, évidemment, puisque le Maroc est un pays francophone, et là, j'allais dire, une complicité s'instaure avec le français. – Alors, immédiatement, j'étais le français. Francie. On m'appelait comme ça en partie. – Francie. – On m'appelait comme ça, on ne m'appelait plus Jean-Pierre, avant juste, ça, c'est des mots que j'ai oubliés pendant toute mon incarcération. Et des contacts, alors d'abord, mon aura de chef d'entreprise, ces jeunes gens veulent créer une entreprise, et donc, je leur donne des cours. Écrivains, puisque captifs étaient parus, le châtiment des élites, qui est un thriller, étaient parus en avant, certains l'avaient lu, et ensuite, ils ont diffusé mes écrits, et j'avais une espèce d'aura d'intellectuel business, quelque chose d'assez particulier qui n'existe pas ici. – Oui, puis évidemment, vous clamez votre innocence, mais vous dites à un moment avec humour, tout le monde dans les prisons clame son innocence. – C'est exactement ce qui me faisait mal quand j'écoutais certains détenus que je savais criminels, dire « on est innocent, ma voix ne portait plus ». Parce que comment un innocent peut se faire reconnaître quand tout le monde clame de l'être ? – Parce que le fait d'avoir été emprisonné pour une histoire de business, également, peu importe que vous soyez innocent ou pas innocent, vous donnez une forme... On vous respectait plus, évidemment, que si vous étiez emprisonné pour autre chose. – Pas du tout. – Ah, pas du tout. 70% des prisonniers le sont pour des problèmes de chèques. Sans provision, on appelle ça les « check-out ». Et c'est bien souvent des pauvres gars qui purgent... – Comme... – Non, pire, qui purgent des peines pour lesquelles ils n'ont rien à voir au nom de leurs sponsors, qui, eux, ont fait les chèques sans provision. – En plus. – Ils leur demandent, « Bon, tu vas en prison de la place, j'envoie 2000 réels à ta famille tous les mois. » Et les gens qui sont emprisonnés, des Népalais, des Bengalis, sont ravis d'être dans cette position parce qu'ils ne travaillent plus, ils sont un peu logés et leur salaire arrive chez eux. Donc ça, c'est ça. Ensuite, il y a beaucoup plus de renommée à être un criminel, un violeur, un assassin qu'à avoir émis un chèque sans provision. Donc au sein de la prison même, les gens qui sont détenus pour des problèmes financiers ne sont pas considérés particulièrement. Au contraire. – Évidemment, c'est un peu comme dans les prisons françaises. – Je pense. – Voilà. – Je pense. – Alors, vous décrivez vraiment des scènes parfois glauques ? – Horrible. – Dans ce livre. – Horrible. Des gens qui sont morts depuis des semaines. – De mutilations. – Des mutilations. – Violes. – Oui. – Et à un moment, vous évoquez même le cannibalisme. – Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui était très fier d'être en prison pour ces raisons-là. Il a vécu la même histoire que moi, mais lui a mangé son sponsor. En partie. Parce que pour ne pas être condamné à mort en tuant son sponsor qu'il avait spolié de tous ses biens, il a endormi, il lui a coupé une jambe et il a dégusté sa jambe devant lui. Donc, fréquenter des gens comme ça qui, au demeurant, vous paraissent sympathiques, en premier abord, vous fait vous interroger sur votre propre conscience et sur ce que vous êtes vous-même. Cet homme était-il un monstre ? Moi, étais-je un monstre parce que je discutais avec lui ? Je n'ai toujours pas la réponse. – Il vous explique aussi, vous avez eu toute une théorie, toute une explication sur le fait qu'un musulman mange un non-musulman ou un non-musulman mange un musulman. Là, j'étais sidéré. – Là, on touche un domaine sensible, le Coran, qui définit des comportements pour une société musulmane et on s'aperçoit que l'esclavage est toléré, presque recommandé, et que le cannibalisme, dans la limite, où on mange un infidèle, bon, c'est pas très grave. – C'est pas très grave. C'est une histoire incroyable que vous racontez. Jean-Pierre Marronjieu, le livre s'appelle « Incarcéré ». Il est publié chez les nouveaux auteurs. C'est votre maison d'édition. Il vient juste de sortir. Jean-Pierre, vous avez vécu 5 ans dans l'enfer des prisons du Qatar et vous avez été libéré en juillet 2018. tout cela pour être accusé d'une histoire de chèques sans provision, mais vous avez bien expliqué au début de cet entretien ce qui s'était passé. Donc, ce n'est pas vraiment une histoire de chèques sans provision. Ensuite, vous côtoyez des gens assez bizarres. Là, maintenant, on passe de Midnight Express à presque la série Homeland avec Al-Qaïda. Les jeunes Français d'Al-Qaïda. – De Dash, de l'État et de Dash. – L'État islamique, Al-Qaïda, n'étant plus en odeur de sainteté, si je peux vous permettre le jeu de mots, dans les milieux extrémistes radicaux. – Donc, c'est Daesh. Maintenant, c'est la nouvelle marque à la mode. – Oui, l'IS. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, des membres de la société qatarienne, de bonnes familles, des membres issus de la famille Altani et des membres qatariens, donc, ont été se battre en Syrie avec Al-Baghdadi, qui est le calife de l'État islamique. Et ça s'est plus ou moins bien passé, certains sont morts. D'autres ont lourdement financé Daesh. Et il est arrivé un moment où la pression internationale, et notamment des Américains, se faisait tellement forte sur le Qatar qu'il a bien fallu emprisonner ces gens-là. L'émir du Qatar, Tamim, lui, joue un rôle d'équilibriste entre l'Iran et l'Arabie saoudite, les Américains et les Européens. La survie du Qatar n'existe que par cet équilibre-là. Donc, il n'avait pas du tout intérêt à emprisonner des membres de sa propre famille. Si l'opinion publique était au courant que ces gens-là se battaient en Syrie contre les Américains, contre les Français, ça faisait tâche, surtout en pleine période du blocus. Et donc, ils en ont regroupé une vingtaine qui retournaient de Syrie. Des gens très bien, très propres sur eux, avec certains Français passés parmi les djihadistes. Et ils les ont mis dans le bloc 1 où je me trouvais à l'époque, dans lequel se trouvaient également des membres de la famille royale qui peuvent prétendre au trône. On en parlera peut-être tout à l'heure, de l'Ouqir Talal. Et ces gens-là ont pris possession du bloc et se sont comportés comme chez eux. Ils ont fait un petit état islamique. Ils ont créé un état islamique en imposant leurs règles, leurs lois. Et ils sont venus me voir pour que je sois leur conseiller en géopolitique. Et pas le français, évidemment. Beaucoup parlent français. Quelques-uns... Alors, deux étaient français et quelques autres parlaient très bien français. J'aperçois de l'influence de la francophonie dans le monde. Alors, je tiens à préciser l'influence de la France, pas uniquement de la francophonie. La France est un pays diplomatiquement très fort. N'oublions pas que la France est membre du Conseil de sécurité. Membre permanent. Membre permanent. Et à droit de veto. C'est-à-dire que si le Qatar, qui a des accords avec la France, se comporte très mal, la France, par le biais des accords avec le Qatar, peut utiliser du veto pour empêcher une invasion. Et les relations entre la France et le Qatar sont intimement liées à la position de la France au Conseil de sécurité. Comme avec beaucoup d'autres pays, d'ailleurs. Alors, ils viennent vous expliquer qu'ils sont très influents, que l'État islamique est partout, qu'ils ont du monde partout, y compris chez vous, Hametz. On vous dit entre... Tout à fait. C'est même pas entre les lignes. Ça veut dire soit tu bosses avec nous, soit même si tu es en taule ici, on peut s'occuper de ta famille Hametz. C'était une menace, les yeux dans les yeux. Bon, là, vous coopérez, évidemment. Je ne vous dirai pas avec grand plaisir, mais vous les conseillez. C'est autant que ce qui m'était demandé, c'était d'écouter les journaux internationaux et de leur faire une analyse sur ce qui se disait sur les actions de Daesh afin qu'eux puissent établir une stratégie. Donc, je faisais du journalisme, de la revue de presse. Ce qui est incroyable, on va revenir aussi sur les rapports que vous avez avec l'ambassade de France, qui vous ignorent. Complètement. Et qui ne vous ignorent plus à partir du moment où ils savent que vous côtoyez des prisonniers de l'État islamique. Tout à fait. Alors, il faut bien m'en prendre. On en rit presque, tellement c'est stupéfiant. C'est incroyable. Je n'ai pas eu l'occasion de rire beaucoup quand j'étais en prison, mais là, ça a provoqué un sourire. Une ambassade s'est formée de diplomates, de fonctionnaires et d'agents de sécurité. Appelons-les services secrets. Ils ne sont pas si secrets que ça, en fait. Et un jour, j'ai reçu la visite d'un général, d'un commandant ou d'un lieutenant, je ne sais plus, un colonel peut-être, de gendarmerie, qui m'a fait un discours très étrange. Il est venu avec des chocolats, avec des livres, avec des magazines, et qui m'a fait comprendre l'importance d'être français et de servir son pays. Alors, en me disant, on comprend bien que vous souffrez de la situation, vous avez raison d'être en colère. Puisque vous êtes là, vous pouvez rendre service à la patrie. Voilà. Et je n'en dirai pas plus puisque j'ai vu « Incarcérée comporte 5 chapitres » qui manquent parce qu'on m'a interdit d'y publier. Alors, on n'en dira pas plus, on comprend simplement qu'on vous a demandé des informations, de faire un travail de recueil d'informations sur ce que vous faisiez pour eux. Voilà. On vous a remercé après, on vous a débriefé à votre arrivée en France ? À mon arrivée, le 5 juillet à Paris, il n'y avait personne. Mon épouse. Mais est-ce qu'après, on est venu vous voir ? Jamais. Jamais plus de contact, ni des services sociaux, ni d'un soutien psychologique comme des otages, parce que je me considère avoir été otage toute cette période. Quand des otages rentrent en France, en général, ils sont sous le patronage d'une équipe psychologique. On a parlé d'eux dans les gens de notre 20h, chaque soir. Donc, il faut que l'équipe psychologique soit là aussi. Personne n'était là et depuis 9 mois maintenant, personne ne m'a contacté. Et je n'ai droit absolument à aucune aide, à aucun soutien. c'est une histoire totalement incroyable. Incarcérée. C'est le titre de votre livre. À un moment, vous êtes en prison. Il y a quand même des associations qui viennent vous voir, qui vous emmènent balader en quelque sorte, faire des promenades. Mais on vous pose simplement la question, est-ce que tout va bien ? Vous n'avez pas de maltraitance en quelque sorte. Et là, ça vous énerve un peu. Vous avez envie qu'on s'intéresse au fond de votre dossier. Tout à fait. Donc, c'était une délégation des droits de l'homme internationaux qui avait reçu un rapport de l'Europe en disant « Vous avez un prisonnier français qui fait beaucoup de bruit médiatiquement. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-il là ? Comment est-il traité ? » Et donc, on m'a pris de la prison. On m'a amené dans un coin de désert, dans une tente où des gens étaient très sympathiques avec moi. Quand on est venu me chercher, j'ai cru qu'on allait m'exécuter puisqu'on m'a mis dans une voiture. Il ne fallait pas que je reconnaisse l'itinéraire. Et quand je suis sorti entre deux hommes armés, quand je suis sorti de là, on m'a fait asseoir et là, le décor a changé. J'étais reçu par une délégation tout de blanc vêtu très sympathique qui m'ont demandé comment j'allais, si tout se passait bien, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Si le room service était parfait. Ce qui est incroyable, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir eu besoin de vous trimballer dans le désert pour vous poser ces questions, alors que les organisations humanitaires peuvent venir dans une sorte de parloir dans la prison pour vous poser les mêmes questions. Est-ce que je ne l'ai pas compris ? Oui, moi non plus. C'est bien clair qu'il s'est passé énormément de choses durant cette période que j'ai du mal à interpréter ou alors plusieurs explications sont possibles. Le président des droits de l'homme au Qatar est un cousin de l'émir. C'est un altanier également. C'est lui qui représente les droits de l'homme internationaux. Je suppose que peu de bruit doivent être faits sur l'activité des droits de l'homme au Qatar, qui n'existe absolument pas. Ensuite, le fait de m'avoir trimballé dans une voiture aux vitres teintées, couché à l'arrière de la voiture, c'était aussi une menace en me faisant comprendre qu'il y avait des limites que je ne devais pas franchir et que la partie sous l'attente toute cordiale était aussi une vision du paradis que je pouvais escompter si je me comportais correctement. Si vous disiez finalement, si vous expliquiez à ces gens des droits de l'homme que tout va bien. C'est ça. C'est ce que ça voulait dire. D'ailleurs, vous racontez aussi sur les traitements, on veille à ne laisser aucune marque physique au cas où on doit vous libérer ou même, vous dites un moment, ce qui est effarant, c'est que si vous deviez mourir en prison et que le corps doit être apatrié en France, il faut que le corps soit intact. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on va dire que la torture, elle est mentale, on fait très attention. Lors d'une échafourée liée à Charlie Hebdo, parce que j'ai vécu ces deux périodes, Charlie Hebdo et Bataclan, dans un milieu complètement islamisé, dans une prison qatarienne. J'allais y venir parce que quand il y a l'attentat de Charlie Hebdo, il y a des... Vous voyez ça sur la télé, c'est Al Jazeera, vous ne comprenez pas, mais vous arrivez quand même à voir, à reconnaître Paris et il y a des cris, des explosions de joie dans toute la prison. Complètement. Les gens applaudissaient à l'énoncé de chaque victime française. Charlie Hebdo avait déjà mauvaise presse, non seulement qatar, mais au Moyen-Orient, pour avoir publié les fameuses caricatures du prophète quelques années auparavant. Et puis, les gens étaient ravis de voir que le djihad était porté en terre de France et pour eux, c'était une victoire. Et le Bataclan ? Et le Bataclan, pareil. À ceci près qu'ayant très mal réagi aux événements de Charlie Hebdo, les gens ont pris de la distance en pensant que j'allais, moi aussi, me foncer dans l'Etat comme je l'avais fait précédemment. Et le Bataclan a été quelque chose de terrible parce que c'était la deuxième couche. On avait affaire à une guerre cette fois-ci. On n'avait plus affaire à un acte terroriste. C'était une stratégie mûrement réfléchie avec d'autres batailles, peut-être d'autres batailles à venir. Avec toujours ces moments de joie. Avec toujours ces moments de joie, ces insultes, ces insultes, et puis les termes qui fusaient à mon encontre. J'étais pas le seul chrétien en prison. Il y avait quelques philippins et eux alors étaient traités d'une façon abominable. Moi, ma citoyenneté française m'a protégé quelque part. Ont-ils cherché à vous rapprocher de l'islam ? Oui, on a essayé de me convertir pratiquement tous les mois. J'avais des visites, notamment une fois où un descendant du prophète qui venait le vendredi pour prêcher est venu me contacter en me demandant comment faire pour, puisque j'étais un expert en management et en communication, comment faire pour que l'islam soit mieux perçu dans les pays européens. et on a eu une discussion qui a duré presque deux heures à savoir qu'est-ce qui clochait dans l'image que l'on avait de l'islam. Ce prédicateur qui venait tous les vendredis dans la prison et ça hurlait. Vous êtes dans votre cellule en quelque sorte, vous entendez, vous dites je suis bien content d'être à l'abri de tout cela. Vous racontez ces gens qui ont leur marque sur le front aussi à force de se courber pour prier. Cette marque du sein, finalement, et vous dites avec humour il y a des tons un peu à la Houellebecq à un moment dont je suis bien content de ne pas la voir. C'est un peu ce que vous dites. Mais après, à un moment, tout change. Il y a cette volonté de faire de cette prison une prison modèle et on vous charge une responsabilité. Il y a la télé qui arrive pour vous filmer. Alors là, j'étais... Alors, tout a basculé avec un interview que j'ai donné par téléphone au point. Yann Amel qui est un journaliste d'investigation a pondu un article qui expliquait que des membres des cousins directs de Sher Tamim étaient incarcérés. Cet article-là s'est répandu au Moyen-Orient, notamment en pleine période de Blocus par le biais de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Ils en ont fait une vidéo et ils ont détourné les propos qu'Yann Amel avait écrits et on est devenu quelque chose comme des otages directs de l'émir. Moi, j'étais cité et cinq chers étaient cités également. à partir de ce moment-là, l'émir a réagi très violemment. C'est-à-dire qu'on a d'abord été punis et ensuite il a fallu qu'on démente tout ce qui avait écrit sur l'article. Et une délégation d'Algezira est venue m'interroger comme elle a interrogé les quatre membres de la famille royale également et on m'a demandé comment ça se passait, pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je pensais du Qatar, quelle était ma vision pour le futur et en toute fin, est-ce que vous pensez que les membres de la famille royale incarcérée sont là pour des raisons politiques ou pour des raisons financières ? Vous expliquez que vous prenez bien soin de répondre uniquement techniquement ce que vous pensez du Qatar, vous jouez le spécialiste, peut-être faudrait-il changer ceci ou cela mais vous abstenez de choquer. J'ai complètement lissé mon propos parce que d'abord je sortais de la punition sous bloc 6 qui était quelque chose de terrible et ensuite j'avais des messages de l'ambassade de France qui me disaient il faut calmer le jeu, c'est en train de bouger, les lignons ont changé donc j'ai espéré, c'est le seul moment où j'ai commencé à l'espérer. Votre incarcération au Qatar aurait-elle été différente si les gardes marocains n'avaient pas été là ? Je pense que non. Je pense que j'ai eu énormément de chances de rencontrer certaines personnes parmi les membres de l'administration, notamment les gardes marocains j'ai pu avoir... Je vous ai posé cette question parce que vous revenez à plusieurs reprises dans le livre sur cette proximité avec les marocains. D'abord c'était pour moi... Le sens de ma question c'était est-ce que ça aurait été pire si les marocains n'avaient pas été là ? D'abord c'était l'opportunité de parler en français et quand on est un chrétien dans une jole arabe islamisée, on est loin de tout et de sa propre culture. Donc avoir quelqu'un qui en face de moi parlait français, c'est un bolder. Ensuite c'était des gens intelligents. Et puis ils avaient eux aussi envie de sortir de ce système-là et ils m'ont aidé à me fournir des téléphones, à faire passer des messages souvent à la presse et sans eux ce suite était beaucoup plus difficile. La libération, vous ne vous y attendiez pas. Vous avez été libéré en juillet 2018. Non, en juin, le 22 juin. Personne s'y attendait. Bon, l'arrivée début juillet, 22 juin. Non, non, c'est important parce qu'entre la prison et l'arrivée en France, il s'est passé presque un mois dans lequel j'ai passé deux semaines au centre de déportation. Là, c'est une horreur. Pire que la prison. Et ensuite, il a fallu que l'état du Qatar reconnaisse que je ne leur devais plus rien. Vous êtes gracié. Vous apprenez votre grâce par l'émir. Ensuite, on vous sort de prison. Oui. On vous emmène dans ce qu'on appelle un centre de déportation. Dans ce centre de déportation, je suis censé y rester jusqu'à ce que le juge statue parce que je suis passé du pénal par la grâce de l'émir au civil. Le civil, ça veut dire que je dois toujours l'argent qui m'est réclamé indûment et que je ne peux pas sortir du Qatar tant que cette dette supposée n'est pas réglée. Donc la grâce n'est pas totale. Elle n'est pas totale. Elle est uniquement sur la partie pénale. C'est-à-dire que je ne suis pas susceptible de retourner en prison. Mais quand on connaît le centre de déportation qui est un no man's land, on a parlé de la jungle de Cali, mais c'est une vaste plaisanteur par rapport au centre de déportation au Qatar, à Deux. Des gens, ils sont depuis des années vivants de leurs propres ressources, c'est-à-dire de rien. Tout étant trusté. De trafic, de mafias, de... Alors, à partir de ce moment-là, quand j'ai été gracieux par les mires, la diplomatie française s'est mise en branle. Et là, on voit qu'ils peuvent être performants quand il y a un intérêt pour eux. Je n'y suis resté que dix jours. J'aurais pu y rester jusqu'à la fin des vacances du ramadan, c'est-à-dire trois mois. Je suis sorti et on m'a lâché dans les rues de Doha en disant, mais voilà, vous êtes libre, maintenant, il faut attendre simplement que le ministère de l'Intérieur statue sur la dette. Il faut leur dire que vous n'avez pas d'argent. Ben oui, j'ai passé cinq ans en prison, j'ai absolument plus rien, j'ai tout perdu. Et à partir de là, nous, on va faire en sorte pour que votre dette soit effacée. C'est ce qui s'est passé. Un matin, je reçois un coup de téléphone du consul de France qui me dit, vous êtes prêt à partir ce soir ? Je me dis, non, je vais rester encore quelques semaines. J'ai du coup de l'entrée. Réputément. Tout fait. Et il m'a accompagné jusqu'à l'immigration. L'immigration ne voulait pas me faire sortir puisque la partie informatisée n'était pas réglée. Il a fallu téléphoner à quelqu'un de très secret, on ne saura jamais qui a pris le douanier au téléphone et qui lui a dit monsieur passe. Je suis sorti du Qatar sans un stamp sur ma feuille de sortie, sans un stamp sur mon passeport que je n'avais pas, avec le consul qui m'a accompagné jusqu'à mon siège et qui n'est sorti qu'à la fermeture des portes de l'avion. Il ne fallait absolument pas que je téléphone ou qui que ce soit en France, journaliste ou qui que ce soit qui puisse me réceptionner à l'idée. Il faut savoir que je suis arrivé le 5 juillet. Le 6 juillet, Cher Tamim était dans le bureau d'Emmanuel Macron ici à Paris. Comment vivez-vous ces relations entre la France et le Qatar ? Très mal. J'ai une très haute idée de la France. Vous évoquez à un moment les différentes élections, les présidentielles. Vous craignez un retour de Nicolas Sarkozy, vous le dites. Je ne crains pas parce que je ne crois pas que ce retour soit possible. Mais quelqu'un comme... Vous avez écrit un moment dans le livre l'hypothèse Nicolas Sarkozy où vous faisiez peur. J'écris dans Captif que je pense qu'une des raisons de ma descente aux enfers, c'est l'environnement Sarkozy et le système qu'il avait mis en place avec notamment les subventions du Qatar. Un retour en force de Nicolas Sarkozy briserait à ce moment-là tous les rêves que j'avais de libération. Ça s'est passé différemment. Emmanuel Macron est là. Mais la politique française vis-à-vis du Qatar est toujours la même. On décorde la Légion d'honneur des gens qui sont des dictateurs et des assassins. Donc, pour revenir à mon amour de la France, oui, je crains et je suis très en colère des relations de la France avec des dictatures de ce tonneau-là. Vous avez tous les jours dans les faits divers, pas tous les jours, mais voilà, les droits des femmes, tel pays comme l'Arabie Saoudite qui découpe en morceaux à la sortie d'une ambassade ses opposants, le Qatar. On se dit c'est un monde, c'est un espace pratiquement hors droit de l'homme qui est totalement protégé sur toute planète. C'est une région qui vit en plein Moyen-Âge. C'est la féodalité telle qu'on peut regarder dans les livres d'histoire. Si le décalage entre l'an 800 et 2019 doit être le même, on en a encore pour mille ans d'obscurantisme dans ces pays-là et ce n'est pas possible. J'ai une question personnelle à vous poser qui n'est pas dans les yeux. Est-ce que votre regard sur la place de l'islam en France, tout le débat qu'il y a en ce moment, cette montée de l'intégrisme, aujourd'hui, vous captez ces informations d'une manière différente qu'il y a 10 ou 15 ans ? Complètement. Il faut bien faire la part des choses. Il existe des extrémistes dans les milieux chrétiens. Christchurch, d'hier, nous le prouve. Il existe des extrémistes dans l'islam. la plupart des musulmans sont des gens... Christchurch, ce n'est pas un extrémisme chrétien, c'est un extrémisme radical. Il n'a pas fait ça au nom de la chrétienté. Il a fait ça au nom de la défendre de la race blanche. Parlons de Drevic. Il n'a pas fait ça non plus au nom de la chrétienté. Il a fait ça au nom de la suprématie. Voilà, de la suprématie. C'était un cinglé qui a été massacré des jeunes socialistes en quelque sorte qui faisaient congrès sur une île. Donc on a dans notre culture occidentale des gens qui sont aussi extrémistes et radicaux que ces fous de Dieu. La plupart des musulmans ne sont pas comme ça. Et j'en ai fréquenté y compris en prison qui étaient hautement respectables. Ceci dit, nous sommes en guerre avec un certain islam. Et le djihadisme est présent chez nous, partout. Ce n'est pas des vingt mots. Nous sommes en guerre. Que faites-vous maintenant ? J'écris. Je fais la promotion pour incarcéré. Je donne des cours de management en vacations. C'est-à-dire, je travaille deux jours par semaine pour des organismes et pour des sociétés françaises. Mais je n'ai pas de revenus. Je ne touche pas d'indemnités chômage puisque n'ayant pas cotisé et ayant été chef d'entreprise. Je vis, nous vivons à quatre avec le salaire de mon épouse qui a un très petit salaire et qui est toujours là. Et qui est toujours là. J'espère qu'elle sera longtemps. Elle en a vécu un. Elle a souffert, moi j'ai souffert physiquement, elle a souffert des pressions psychologiques incroyables et durant six ans, loin de son mari et seule avec deux adolescents, c'est une femme admirable et je ne dirai jamais assez à quel point je l'aime. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Marronjeu, vous publiez « Incarcéré », c'est publié par les nouveaux auteurs. C'est un livre fascinant. Vous aviez déjà publié, je vais citer le précédent livre, « Captif, un français otage du Qatar » toujours chez les nouveaux auteurs. Là, c'était à l'époque que vous étiez encore en prison et votre nouveau livre sort. Vous avez été libéré, gracié en juin 2018. Vous êtes revenu en France début juillet 2018. Vous êtes de retour sur le sol français depuis juillet 2018 après cinq ans, plus de cinq ans passés dans les prisons du Qatar. Jean-Pierre Marronjeu, le livre s'appelle « Incarcéré » et c'est publié par les nouveaux auteurs. Merci. Vous en avez parlé, Jean-Pierre. Je vous souhaite vraiment, je ne sais pas, tout ce qu'on peut souhaiter après cet épisode de vie incroyable parce qu'on peut dire que certains sortent d'une expérience de mort, retrouvent la vie après un long accident de voiture. Là, je pense que ceux qui ont des expériences de mort, qui retrouvent la vie, disent avoir connu le paradis à un moment, quand ils reviennent. Vous avez connu l'enfer pendant cinq ans. Oui. Et j'ai le dos au mur, donc le paradis est devant moi. Je m'y dirige. Merci, Jean-Pierre. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada